Salut tout le monde et bonjour, bienvenue à vous dans cette vidéo qui va vous donner le sourire. Beaucoup d'actualités, beaucoup de news qu'on retrouvera dans la description, dans son intégralité. Donc naviguez sur les sujets qui vous font le plus kiffer, bien entendu. Katowice, petite déclaration de Ziou à propos du Greatest of All Time, qu'on va débattre, bien entendu, avec objectivité, s'il vous plaît. Voilà, ne soyez pas délusionnal, je vous en supplie. Oui, Gen 1 qui revient avec Cocorico, Bleu, Blanc, Rouge, La France est de retour. Ça, ça fait extrêmement plaisir. Et bien évidemment, le prodige de 17 ans, donc, qui est en train d'exterminer toute la scène de Counter-Strike et qui surpasse même Ziou en termes de statistiques. C'est complètement fou, surtout que Ziou là, il marche sur la lune. Donc rendez-vous compte de l'exploit qui est en train de réaliser ce petit russe. Vous voulez échanger vos skins ? Passez par SkinMonkey, un site spécialisé dans les échanges. Trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée. Code MalekCSGO pour avoir jusqu'à 5 dollars et 35% de bonus. Et on commence donc tout de suite par Gabriel Jesus, le joueur de Arsenal, qui a été débanni par VAC, le Valve Antitriche. Est-ce qu'on aura le même traitement ? Je parle à vous qu'il y avait des VAC faux positifs pour je ne sais quelle raison, parce que j'ai reçu durant plusieurs années des messages parmi les votes comme quoi vous étiez banni de manière injustifiée et vous êtes toujours banni. Est-ce que vous aurez le même traitement de la part de Valve ? Permettez-moi d'en douter. Eh bien voilà, Gabriel Jesus a été débanni et récupère donc son inventaire d'une valeur de 40 000 euros. Même si pour lui, ça ne doit pas être grand chose. Ça fait toujours un petit pincement au cœur de perdre son petit inventaire et surtout que c'est un amoureux de Counter-Strike. Donc bon retour à lui. La France est au sommet de Counter-Strike. Eh bien déjà, on a le meilleur joueur du monde, Zivou, qui a été élu le meilleur en 2023 et qui continue en 2024 avec des stats absolument exceptionnelles. Mais il y a 3D Max qui pointe le bout de son nez. Ma petite équipe chérie que j'aime, qui est dans le top 25 monde. Voilà, on grind un petit peu des places petit à petit et ça va faire 8 mois désormais que nous n'avons pas quitté le top 30 mondial. C'est absolument fou. Sachez-le, c'est un exploit que des équipes françaises n'avaient pas réalisé depuis plusieurs années. Très honnêtement, nous sommes qualifiés en ESL Pro League qui commencera pour le mois de mars, mais également pour le RMR du Major qui aura lieu à Bucarest en Roumanie la semaine prochaine. Regardez-moi donc ce classement. Ça fait extrêmement plaisir de voir le drapeau français de retour au top niveau. Et on est ici ! Regardez la top 25 monde. Nous venons de grinder 2 petites places supplémentaires avec cette équipe. Voilà, donc notre drapeau est hissez haut dans le ciel, top 25 mondial. Est-ce qu'on continuera comme ça ? Je l'espère. Est-ce que c'est difficile ? Oui, je vous rappelle quand même que c'est un exploit qui n'a pas été réalisé depuis plusieurs années. La semaine dernière, on a prené le kick de notre compatriote Jax et qu'on espère voir rebondir très rapidement au sein du top niveau de Counter-Strike. Eh bien, il est remplacé... Ça y est, l'équipe est au complet chez TSM, c'est ce que je veux dire, avec l'arrivée d'un leader in-game Zifun d'origine et de nationalité danoise. Je veux dire plutôt, c'est un petit joueur excellentissime d'un très jeune âge, 20 ans à peine, que beaucoup d'équipes s'arrachaient. Voilà, il était un petit peu dans les papiers de mercato de plusieurs équipes et c'est TSM qui rafle le joueur danois. Et donc maintenant, l'équipe est au complet, constituée de Valde, Modo, Zifun, Joel et Quertz, le joueur tchèque. En prime, on a Reijin, le coach, qui fait son retour, qui a été banni pour tricherie avec le coaching bug. Si vous voulez regarder cette vidéo absolument à vomir, n'hésitez pas à aller vous faire un déplaisir total. Et donc, Reijin est lui aussi réintégré parce que sa période de bannissement a été donc faite complètement. La K47 avec le pattern le plus prestigieux au monde et le plus rarissime vient d'être mise en vente. C'est un pattern 661 qui est le pattern Blue Jam le plus pur, surtout au niveau de la symétrie pour ceux qui s'y connaissent, en StatTrak et en Factory New. Voilà, il n'y en a qu'une seule dans le monde entier et donc, elle a été mise en vente pour la somme de 1 900 000 $. Voilà, c'est beaucoup d'argent. J'espère que ce sera un de mes cafardignos qui la raflera pour ensuite, eh bien, me la faire cadeau. Voilà, ça me ferait très plaisir de recevoir ce petit bébé et surtout que moi-même, je ne suis pas peu fier. Je possède une AK Blue Jam pattern 321 qui, je pense, est plus stylée, plus jolie que le 661. 661, les puristes disent que c'est le 321 au-dessus. Voilà, la 661, il y a la symétrie, fait que pour le craft de sticker, on est un poil mieux parce que le chargeur est tout en gold, par exemple. Mais ça, encore une fois, c'est du chipotage de passionnés de skin. Donc voilà, 1 900 000 $. Qui les a dans mes abonnés ? Je me pose la question, viens t'abonner ici très vite. Merci. Une news clownesque qui va donner le sourire aux fans de Counter Strike et peut-être faire grincer des dents les amoureux de Valorant. Voilà, encore une fois, un petit conflit, enfin une petite bagarre, une opposition entre Counter Strike 2 et Valorant avec Fragadelfia. C'est un organisateur de tournois qui a donc organisé un tournoi et une LAN, notamment sur Valorant, qui a reçu absolument aucune inscription. Voilà, zéro équipe inscrite, zéro joueur inscrit, ce qui fait qu'ils abandonnent le projet. Donc Fragadelfia sur Valorant. Mais par contre, ils changent de jeu et viennent sur Counter Strike et là, ça va se remplir. Voilà, tout simplement. Parce que nous, on aime les LAN. Nous, on aime les LAN. On n'a pas le... Bon, c'est vrai que... Je ne suis pas là pour cracher non plus. Mais le format de compétition que met en place Riot est un petit peu décevant, si ce n'est pas absolument abominable sur Valorant. Donc c'est pour le plaisir de nous, amoureux de Counter Strike. Gen 1 fait son grand retour. L'équipe dont est propriétaire KRL, le célèbre streamer à la chevelure dorée, fait son grand retour et avec un drapeau français cette fois. Et ça, ça me fait extrêmement plaisir. Voilà, donc l'équipe sera constituée de grands noms de Counter Strike. Amanek, je vous le rappelle que c'est un grand joueur de CS avec des Majors, enfin des participations à des Majors à son actif, mais également une finale de Majors perdue dont on en fait encore des cauchemars aujourd'hui. Gravity, la jeune petite pépite française, leader in game. Curse sera à la WAP très certainement. Amanek, donc je le disais, Bruxy et Razmo. Donc une très très jeune équipe. Vraiment, il y a juste Amanek qui est l'élément un petit peu expérimenté. Et donc on voit bien, encore une fois, une chose qui me plaît, c'est qu'on voit Amanek qui fait preuve d'humilité après l'échec du projet LDLC qui revient avec un projet français. Donc très certainement qu'il n'a pas trop envie de s'internationaliser, ce genre de choses. A voir s'il a eu des offres, s'il n'en a pas eu. Mais on va revoir donc un projet Gen 1 avec un beau prospect, des beaux objectifs, je l'espère. J'ai envoyé un message sur Twitter en disant à KRL, belle équipe et en plus tu as repris le chemin de la France. J'espère vraiment que vous montrez dans le top 50 rapidement. Voilà, parce que moi je pense que cette équipe peut, pas facilement, pas facilement, attention, mais peut probablement atteindre le top 50 et ça d'une manière vraiment court-moyen terme. Et KRL, comme à son habitude, fait preuve d'humour et de sarcasme en disant on va essayer de gagner un match en ESA d'abord. Donc ça m'a fait rire, mais très honnêtement, je pense que c'est une superbe équipe. Un peu de temps de préparation pour construire un bon mapoule, un peu de structure, de jeu, de l'aspect un petit peu tactique, etc. Mais pour moi, il y a tout qui est réuni dans ce projet-là pour que ça fonctionne. Même si le projet international juste avant avait flopé monumentalement alors que sur le papier c'était plutôt positif, moi en tout cas, j'appréciais sur le papier ce projet-là. On revient à ce qu'on fait de bien, c'est-à-dire une interaction française, des liens sociaux français, parce que KRL n'avait pas la main mise, j'avais l'impression, sur le projet international, c'était très dur d'y mettre sa patte et sa toxicité, son entrain sur le fait de booster les joueurs parce qu'il le fait quand même avec virulence mais aussi avec beaucoup d'amour et donc pour le coup, avec ces liens sociaux qu'il y a entre les joueurs français et lui-même, je pense que là pour le coup, ça peut prendre forme beaucoup plus facilement. Donc top ou flop selon vous, cette équipe, pour moi, c'est pas un flop, c'est pas un top non plus en mode ils vont être extraordinaires, ils vont tout arracher et tout mais je le mets dans le top parce que je pense qu'ils évolueront beaucoup mieux au sein du circuit français. Les français ont beaucoup de mal à s'internationaliser, c'est une autre mentalité. On est vraiment dans le lien nous en France sur 16 j'ai l'impression et donc pour moi, rester en France français, c'est pas genre du chauvinisme, etc. Je le dis vraiment par pure expérience personnelle, moi qui ai essayé de m'internationaliser aussi même si j'ai réussi quand même quelques petits projets à l'inter. Pour le coup, je ne me suis jamais senti aussi mieux qu'avec des français parce que les liens pour nous c'est important. L'atmosphère, l'ambiance de vie qu'il y a entre les joueurs, je pense que c'est important et là pour le coup, on a quand même une bande de potes qui s'apprécient mais qui vont rester professionnels aussi. J'espère que ça ne va pas prendre le pas sur le professionnalisme et que ça va découler d'une toxicité, de backstab ou quoi que ce soit. On ne sait pas de quoi il fait demain bien entendu mais c'est ça qu'il faut éviter surtout au sein d'un projet français. C'est un petit peu la goutte d'eau projet-là parce que moi il me fait plaisir. Thorin a encore pété les plombs selon les fans de Counter-Strike qui sont bien évidemment fous amoureux surtout de Zivu et pour d'autres dit des faits qui sont réels mais toujours dans la tendance toxique. Voilà, c'est la pâte un petit peu de notre Thorin internationale. C'est qu'il aime dire des vérités mais toujours, toujours, toujours dans certains contextes qui ne sont pas pris en compte et donc forcément qui font polémique. C'est vraiment sa petite patte à Thorin. Et donc, qu'est-ce qu'il dit ? Accrochez-vous, accrochez-vous. Si Nico, donc le joueur de G2, avait pu jouer contre Into the Breach, Apex et Gamer Legion lors des playoffs de Majors, il en aurait gagné également un. Voilà, vous pouvez dire que les fans de Zivu ne soucient pas de la grandeur envoyée à quel point ils sont impudiques lorsqu'ils se vantent. Voilà, il lâche un petit truc comme ça un peu toxique pour minimiser le fait que Vitality ait été champion du monde donc en 2023 lors du Major à Paris et que Zivu en plus ait décroché le MVP parce qu'en fait on a joué des adversaires catastrophiques en Gamer Legion, Into the Breach, Apex, etc. Bon, très honnêtement, je vais donner mon avis maintenant personnel et surtout objectif. je pense que le Major Paris n'est pas un des pires mais il est parmi les moins bien quand on voit les playoffs, les équipes qui y étaient, ce genre de choses. Le niveau n'était pas extraordinaire mais c'était dans l'ensemble alors que Vitality était à son meilleur niveau cette année-là tout court et encore dans cette continuité-là parce que l'année 2023 de Vitality ce n'est pas uniquement le Major mais c'est plein de titres internationaux et une domination qui a fait rentrer Vitality dans l'histoire de Counter-Strike et Ziwoo également. Donc pour le coup je pense que Vitality peu importe l'adversaire qu'ils avaient eu à ce moment-là ils les auraient arrachés parce que derrière on a gagné des finales contre FaZe des finales contre Heroic contre qui vous voulez cette année 2023. J'en avais fait une vidéo justement de récapitulatif en fin d'année 2023 et donc pour le coup pour moi il n'y a pas de débat sur le fait que Vitality est un champion ultime et mérite ses médailles. Maintenant je rejoins quand même Torin sur le fait que peut-être si parcours machin ce que vous voulez mais il faut y arriver à ce parcours-là. Combien de majors combien de qualifications perdues à cause du tirage pas à cause du tirage on est là pour battre tout le monde si on a des adversaires un peu moins bons tant mieux si on a que des monstros c'est sûr que c'est pas je vais dire la vérité le parcours de Na'Vi où ils sont champions en ayant battu G2 FaZe etc. avec une finale complètement folle et tout en 2022 2021 je crois et donc je le rejoins peut-être un peu ici maintenant il ressort il dégaine une autre statistique je vais vous la montrer celle-là avec donc faites très attention on parle pas de MVP on parle pas de meilleur joueur au monde on parle vraiment de best LAN player et là bien évidemment c'est factuel ce qu'il dit mais regardez encore une fois c'est vraiment pour jouer sur les mots pour jouer sur les stats et pour montrer voilà pour cloniser ZeeWoo j'ai envie de dire avec qui était le meilleur joueur en LAN à cette année cette année cette année cette année et c'est systématiquement entre guillemets ZeeWoo qui passe derrière Simple pour mettre en avant la suprématie de Simple etc. donc vous voyez bien on a encore une fois une manipulation des stats pour mettre en avant un joueur que dans un certain compartiment de jeu et pas sur un autre mais Counter Strike ça se joue en online et en LAN également bien évidemment on préfère les LAN ZeeWoo est un joueur extraordinaire que ce soit en online ou en LAN il a toujours été fantastique les années justement où il prend Simple devant bon on va donner 2020, 2021, 2022 ZeeWoo il joue avec des boulangers et des pâtissiers quoi avec 2022 c'était l'ère aussi de l'internationalisation avec l'arrivée justement des Danois mais la transition c'était très compliqué aussi c'était une année catastrophique voilà vous voyez ce que je veux dire donc ZeeWoo n'est pas aussi épaulé comme il l'a été notre ami Simple et la maturité aussi des années donc pour le coup je trouve que ses arguments sont complètement foireux et maintenant passons à la déclaration complètement folle de ZeeWoo qui va mettre tout le monde d'accord qui va mettre tout le monde d'accord et dont je vais répondre encore une fois de manière objective on pose donc forcément la question lors des IOM Katowice qui sont en train de se jouer aujourd'hui cette semaine à ZeeWoo qui est le greatest of all time de Counter-Strike vous me donnerez bien entendu votre classement à vous dans les commentaires et on lui demande et il dit écoutez bien écoutez bien personne n'est au-dessus de lui en parlant de Simple et il dit Simple évidemment pour moi c'est le greatest of all time de ce jeu pourquoi ? bah il joue depuis environ 8-9 ans dans CSGO et il détruit tout le monde il a remporté un majeur et de nombreux titres de MVP donc de meilleur joueur mondial donc 3 exactement le même nombre que ZeeWoo qui l'a égalé justement cette année et 2 fois 2ème exactement comme ZeeWoo je pense que dans l'ensemble il mérite d'être numéro 1 personne n'est au-dessus de lui voilà pourriez-vous et là on lui pose une question très pertinente pourriez-vous comprendre s'il y avait quelqu'un qui disait que ce serait vous donc le greatest of all time vous monsieur ZeeWoo et pas Simple et il disait et il dit oui et non en fait je ne pense pas être le goth ou quoi que ce soit je joue juste à mon jeu je m'en fiche et en fin de compte si je suis le goth ou non j'en ai strictement rien à faire et c'est comme ça qu'il est fort il l'a dit en interview un peu plus tôt enfin en fin d'année 2023 il a dit que quand il se focalisait justement il y avait un moment où il avait pas un problème d'ego mais il y a un moment où il a pris conscience un peu de tout ce qui l'entourait et il a dit qu'il prenait peut-être conscience de son statut de l'environnement et qu'il voulait focaliser peut-être un peu les stats qu'il voulait aller grinder 2-3 trucs et il avait eu la pire forme de sa carrière individuelle et lorsque il joue totalement relâché et qu'il pense au collectif à ce genre de choses bah là le mec il déboîte il cartouche des headshots et il réalise des statistiques absolument folles donc il reste avec cette mentalité là parce qu'il a totalement compris qui il était maintenant je trouve il est pas encore arrivé à maturité absolue mais on voit bien qu'il est en train de mûrir qu'il est extrêmement fort des déclarations aussi très intéressantes écoutez bien parce qu'on pose la question à plusieurs joueurs et notamment Nico qui est considéré comme le meilleur rifle de tous les temps sur Counter Strike et le joueur à qui il manque justement cette couronne et ce titre mondial qu'il n'a jamais obtenu en major mais pour le coup il a quand même gagné Katowice, Cologne les tournois les plus prestigieux de Counter Strike ce qui n'est pas le cas des joueurs français parce que nous sommes maudits dans ces tournois là sachons le et donc pour le greatest of all time de CSGO j'opterai soit pour Simple parce qu'il joue depuis longtemps au sommet etc de toute évidence c'est le joueur qui a le plus séduit le monde Dupré est également tout en haut mais j'irai entre Simple et Device voilà ce qu'il dit si je devais en choisir un je choisirais Device parce que je pense que chaque joueur veut privilégier les réalisations d'équipe voilà les achievements les titres collectifs plus que les titres individuels et dans ce cas je pense que Device est le meilleur voici la déclaration de Nico que je vais corroborer avec une énorme interview que nous a délivré Simple mais également les dires de ZeeWoo parce que ce sont pour moi les trois joueurs les plus grands de Counter Strike c'est ZeeWoo Simple et Device mettez les dans l'ordre que vous souhaitez et Nico qu'on peut mettre en quatre et donc forcément là on a l'avis un petit peu des quatre et surtout ceux des deux concernés qui se font la bagarre bien évidemment ils s'apprécient mais on les met tout le temps en opposition et donc déclaration de Simple un peu plus tôt dans une interview qu'il a laissée à Torin de deux épisodes de une heure et quelques de chaque si vous voulez regarder un peu de Counter Strike allez regarder ces interviews ils sont incroyables et donc Simple qui dit j'échangerai plusieurs titres individuels et tous les matchs perdus grosso modo contre des titres de collectifs des majors si je devais être dernier de scoreboard etc je les échangerai contre des titres internationaux voilà ce que dit Simple dans les grandes lignes et quand on écoute Zivou c'est exactement la même chose je suis au service de l'équipe moi je joue pour les gens je m'en fous de je me rappelle il y avait eu des polémiques sur les armements les équipements quand Apex se retrouvait avec des AK et qu'on avait Zivou qui se retrouvait au Deagle etc ça faisait scandale sur les réseaux sociaux non donnez l'arme à Zivou vous vous êtes pas capable de fraguer ou je ne sais quoi parce qu'en gros il dit je suis au service de l'équipe je m'en fous d'avoir tel armement etc etc et donc c'est pour ça que je rejoins sur l'argument de Nico sur le fait que et bien Device pour moi quand même il manque il manque cette reconnaissance individuelle et pour moi il a été volé d'un top 1 MVP en 2018 2019 2018 je pense c'est Simple qui le remporte et pour moi c'était Device qui aurait dû le remporter alors que Simple est largement au dessus individuellement sans aucune contestation possible pour Magisk pour Magisk lui-même répond à la question je vous évite tous les je vais vous faire des raccourcis et il dit que pour lui c'est Simple pour Blamef il dit que c'est Device Jaby il dit que c'est Device etc et maintenant je vais vous mettre un tableau comparatif des 3 plus grands joueurs les 3 plus grands joueurs de l'histoire de Counter Strike individuellement mais également un petit peu collectivement ce sont Simple Device appareil appareil t'es mal à t'es mal à t'es mal à traduction Simple Device et Zewoo avec le nombre de LAN qui ont été remportés 17, 29 et 12 donc Zewoo est derrière le nombre de Majors qui ont été remportés 1 pour Simple 1 pour Zewoo et 4 pour Device le nombre de MVP le nombre de titres de meilleurs joueurs individuels sur les tournois majeurs 21 pour Simple 19 pour Device et 18 pour Zewoo et Zewoo et Zewoo va encore en gagner cette année ne nous le cachons pas il dépassera tout le monde le nombre de de numéro 1 mondial donc l'équivalent du Ballon d'Or on en a 3 pour Zewoo 3 pour Simple selon moi il aurait dû en gratter au moins 1 Device en 2021 c'est une aberration voilà je vous le dis c'est un scandale qu'un joueur qui ait gagné 4 Majors back to back qui ait dominé la scène de 2017 à 2020 sur ces 3 3 années et demie n'ait pas gagné le titre de MVP en numéro 1 parce que en gros je vous le dis HLTV qui faisait les élections etc et attribution de points ou je ne sais quoi avait dans la tête de la semoule voilà il devait très certainement penser ouais mais c'est bon t'as gagné le Major t'es multimillionnaire on va donner le MVP à un autre et aujourd'hui il s'en morde les doigts et je pense qu'on peut s'en mordre les doigts encore une fois à l'heure actuelle j'ai déjà donné cet argument et je le redonne encore aujourd'hui on peut s'en mordre les doigts aujourd'hui de ne pas lui avoir distribué de titre de numéro 1 mondial parce qu'en fait est-ce qu'aujourd'hui il pourrait réatteindre le top niveau du top niveau du top niveau même s'il est stratosphérique individuellement Device avec Astralis sachez-le ils reviennent dans le top mondial de fou mais est-ce qu'il pourrait rafler ce titre de numéro 1 à l'heure actuelle et est-ce qu'on pourrait pas dire putain on a raté l'opportunité il y a quelques années de lui donner parce qu'il le méritait et bah Zewoo, Simple ils sont en train de grinder dans tous les cas parce que je pense que dans leur tête les mecs qui font les votes ils se disent c'est pas grave l'année prochaine il montera encore en puissance et cette fois ce sera incontestable et on lui délivrera il y a un monde où les gens réfléchissent comme ça quand ils vont donner des trophées et donc ça moi ça me déplaît totalement côté Simple Device et Zewoo on peut voir que les ratings sont complètement ouf mais Device est à un cran en dessous mais 1.16 sur une carrière aussi longue vous vous rendez pas compte à quel point c'est stratosphérique et voilà le nombre de cartes totales qui ont été jouées 1200 contre quasiment 2000 et 1700 on voit bien qu'il y a un écart de participation entre ces joueurs là qui sont certains beaucoup plus expérimentés et qui sont en place depuis plus longtemps que notre Zewoo national pour moi le greatest of all time sur CSGO c'est Simple pour moi celui à qui manque ce titre individuel et cette reconnaissance c'est Device sans aucune contestation pour moi le joueur qui est trop fort trop complet le joueur hybride nouvelle génération qui s'est imprégné de toute l'expérience des joueurs précédents ben c'est Zewoo et c'est la version parfaite de tout ce qui s'est passé avant lui et maintenant les greatest of all time de Counter Strike pour mettre du respect sur absolument tout le monde des gens qui ont innové des gens qui nous ont inspiré on va en mettre des dizaines en fait voilà donc pour moi le trio c'est ces mecs là ils sont au dessus du lot vraiment mais je laisse l'héritage quand même à GetRight à Forest à Flusha à DW à Fallen à Colzera à All of Meister tous ces mecs là Forest Neo Pacha Snacks les joueurs français bien évidemment Shox et j'en passe des KennyS etc qui ont révolutionné le jeu de Counter Strike qui ont professionnalisé le jeu de Counter Strike qui ont innové dans l'aspect tactique dans l'aspect individuel dans les positionnements dans les métas c'est eux qui ont tout créé et partir de rien partir de l'inconnu et avoir la créativité de mettre une smoke à un endroit de mettre une mollo à un endroit de se mettre à un positionnement à un endroit c'est toujours plus difficile que après venir quand le chemin est pavé et venir entre guillemets juste apporter une touche personnelle je trouve que c'est quand même beaucoup plus difficile donc pour moi je mets du respect sur tous ces joueurs là que je considère comme les goth de l'ère de l'eSport et surtout de Counter Strike mais au dessus pour moi c'est simple Zewoo Device voilà Tako le joueur légendaire du Brésil double champion de Major mettez du respect sur les Brésiliens mettez du respect sur les Brésiliens et Tako un des meilleurs lurkers de l'histoire très 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 critiqué pour son niveau individuel mais ô combien important dans un collectif qui doit sa réussite également à ce joueur là qui a eu tous les sacrifices pour ses coéquipiers à révéler dans un stream en collaboration avec Goals le plus grand streamer au Brésil pour ceux qui ne connaissent pas quand même réveillez vous les refs à révéler donc le salaire maximum qu'il a touché lors de sa carrière il doit être par là aujourd'hui aussi quand même enfin peut-être un peu moins mais donc c'était 40 000 dollars mensuels les refs et on ne parle que de salaire hors cash price de tournoi hors sponsor individuel parce que les Brésiliens ils étaient en gaming house pour ceux qui se souviennent et ils streamaient à gogo etc il y avait la communauté brésilienne qui était derrière eux même s'ils n'ont pas un grand pouvoir d'achat sur les subs sur les donations etc il y avait toute la communauté quand même sud-américaine et nord-américaine qui eux pour le coup les adoraient et même les européens pour être honnête même s'il y avait un décalage horaire je peux vous garantir que nous on regardait quand même Fallen streamer les tutos etc il y avait plein de trucs que ces mecs là faisaient qui étaient vraiment cool donc il y avait ces revenus là qui étaient importants sponsors personnels revenus de stream et également l'argent des stickers et eux ils ont gagné des majors donc je peux vous assurer qu'ils en ont vendu des stickers donc 40 000 dollars mensuels plus tous les extras à côté croyez moi Counter Strike ça paye on va parler de ces IEM Katowice avec donc qui surpasse Zivou en termes de stats il est terrifiant voilà il est en train d'exploser toute la scène ce jeune prodige russe a à peine 17 ans il n'est même pas majeur il vient d'avoir 17 ans il y a deux semaines il vient d'avoir 17 ans rendez-vous compte du niveau qu'il est en train de montrer sur Counter Strike sachant que les gens voilà voulaient lui tomber dessus calmons-nous c'est rien du tout il joue contre du top 60 millions il n'est pas encore dans le tier 1 et tout là il fait Katowice et il écrase absolument tout le monde on va bien évidemment comparer donc Zivou et ce jeune joueur donc mais avant ça parlons de la glissade voilà la petite glissade de Vitality qui prend une belle défaite dès l'entrée dans la compétition face à Enz et ça fait très peur voilà ça fait très très peur parce que on n'y était pas c'est bizarre on est bon mais on n'est pas bon même si je trouve que Enz a surperformé nous on a été vraiment très mauvais on a été balayé donc 2 à 1 première carte on se fait arracher 13 à 6 la deuxième carte on la gagne nous aussi facilement 13 à 4 sur Anubis qui est quand même une de nos c'est certainement la meilleure carte de Vitality depuis un paquet de mois maintenant et sur nous qu'on se fait arracher 13 à 8 et donc très honnêtement inquiétant parce que ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu autant de joueurs négatifs on va dire que c'est une faute de parcours une petite glissade et qu'on va rebondir très vite sans soucis c'est la fin pour Vitality déjà éliminé des IEM Katowicz deux matchs deux défaites contre des équipes en plus qui ne sont pas les ultra favorites en tout cas de cette édition Ence et Héroïque des équipes qui sont en construction en plus enfin en reconstruction pour cette année 2024 et on a été plutôt dominé ne nous le cachons pas piètre prestations individuelles de certains joueurs mais nous ne sommes pas là pour accabler certains mais plutôt nous concentrer sur le RMR qui arrive et donc la qualification pour le Major qui est je pense le but et l'objectif suprême de cette équipe Vitality et donc les IEM Katowicz restera une malédiction car aucun joueur français n'a remporté ce trophée dans l'histoire de Counter Strike et bien malheureusement ce n'est que partie remise pour l'année prochaine côté Play-In et surtout Team Spirit avec le jeune prodige donc le petit russe de 17 ans qui écrase absolument tout le monde ils ont réussi à se qualifier très facilement très facilement pendant le Play-In avec Gamer Legion aussi et notre Chaos belge national avec des stats complètement folles je vous montre ça sur l'event les amis on est à 1.64 de rating c'est absolument complètement fou vraiment 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 totalement fou et pire que ça on va vous montrer petite vidéo de donc à l'âge de 12 ans qui était déjà en LAN en train d'arracher tout le monde regardez ses petites mains mignonnes mais ne vous fiez pas à sa mignonitude parce que ce joueur est un massacreur de headshot voilà regarde sa petite main là toute bibouille et il arrache tout le monde c'est le phénomène un petit peu de cette année 2024 voir ce que ce joueur là peut délivrer comme statistique peut délivrer comme performance au sein du plus haut niveau de counter strike et il est en train de nous ravir soyons honnêtes on va comparer les statistiques de Ziwoo et les statistiques de donc sur les 3 derniers mois même s'ils n'ont pas joué les mêmes équipes parce que c'est l'argument numéro 1 c'est que Ziwoo a des statistiques complètement folles parce qu'il a arraché G2 Faze, Heroic Vitality enfin Cloud9 etc mais donc lui il n'a pas joué ces équipes là encore pas toutes mais il a quand même joué des équipes tier 1 depuis quand même quelques semaines avec Katowice et là regardez 1.64 de rating sur ces 3 derniers mois contre 1.40 pour Ziwoo déjà que Ziwoo là il est à son meilleur niveau c'est à dire en termes de carrière Ziwoo n'a jamais atteint une régularité aussi folle et il a eu quand même 3 MVP annuels notre ami Ziwoo et là il est un peu plus haut en termes de performance et bien donc et au dessus de lui en performance c'est complètement fou de chez fou de chez fou vraiment je ne sais pas s'il va continuer d'avoir des performances aussi grandioses mais il réalise quand même des perfs vraiment dingues soyons honnêtes il réalise des performances dingues vraiment il arrache vraiment tout le monde il nous délivre des 2.06 de rating 2.06 de rating 2.24 de rating 2.35 de rating il arrache tout le monde et pas des noobs Complexity Navi Apex quand même c'est une belle équipe Maus Virtus Pro c'est quand même c'est quand même pas mal c'est quand même vraiment pas mal donc on l'attend de le voir contre du Vitality pour avoir cette confrontation là avec le Ziwoo national on attend de le voir également contre des belles équipes du type Cloud9 du type FaZe mais le joueur est un prospect absolument fou je vous rappelle quand même qu'il vient à peine de fêter ses 17 ans il vient à peine de fêter ses 17 ans maintenant la climatisation au sujet de ce joueur là c'est la déclaration choc du coach légendaire Blade ukrainien coach de Navi une déclaration vraiment équivoque sur le jeune prodige de 17 ans qui est en train de pulvériser la scène il dit donc je vous la traduis très rapidement ce petit garçon a un grand futur devant lui néanmoins néanmoins il doit corriger son comportement parfois il crie des très mauvaises choses il emploie des mots très grossiers il dit des gros mots très souvent et le pire c'est que la communauté l'encourage l'encourage et le félicite pour ce genre de comportement j'aurais grandement des mots à lui dire ce serait de calmer son agressivité voilà ce qu'il dit il dit c'est très différent de Apex qui fait la même chose mais c'est vraiment très différent lui quand il crie ces gros mots il le pense réellement c'est vraiment vraiment très dangereux le chemin qu'il est en train de prendre voilà voilà ce qu'il pense Blade pour ceux qui ne le savent pas je vais vous montrer un petit clip que j'appréciais mais au final c'est pas qu'il me fait changer d'avis mais regardez donc ça c'est donc pendant le Katowice donc cette semaine et voilà le petit 17 ans il crie sur les gens voilà donc là c'était plutôt fun parce qu'en fait là juste il crie sur les joueurs etc après c'est vrai que moi je ne comprends pas le russe et que donc au final on a ce joueur là qui dès qu'il met des rounds dès qu'il fait des plays de ouf etc ou que ça emporte des rounds il va trash talk les adversaires mais avec des gros mots et ce genre de choses contrairement à Apex je l'avais expliqué il y a deux semaines dans l'actu où justement j'adorais Apex c'était pendant les Blasts mais parce que Apex il y a du contexte Apex déjà il y a 15 ans de carrière et il y a beaucoup de liens sociaux de liens d'amitié envers les joueurs qui l'insultent entre guillemets je vais vous donner du contexte il y a quelques semaines ça jouait donc Falcon et donc ses anciens coéquipiers Majisk et également Zonic c'est des joueurs avec qui il a participé à des dizaines de tournois qu'il a partagé des moments d'intimité avec ces joueurs là et donc forcément il y a un lien et il y a un insight qui se crée avec eux et donc quand il leur crie dessus et tout c'est du bunter c'est vraiment cool alors que là on a donc qui arrive sur la scène qui est très jeune grosso modo et qui lui connait personne en liens sociaux tout le monde le connait son nom on sait qui c'est etc mais les liens sociaux les liens d'intimité les liens d'amitié voilà le storytelling qu'il peut y avoir avec des chemins de vie similaires avec des joueurs et des confrères pour le coup il ne les a pas créés et lui il est là juste à crier sur les gens en mode vous êtes des nuls je vous écrase etc mais il le dit en gros premier degré de ce que j'ai compris de l'interview de Blade et il dit donc c'est très dangereux de prendre ce chemin là voilà parce que j'avais vu des vidéos moi où je le voyais crier plein d'énergie et tout je trouvais ça ultra fun moi vraiment c'est ma cam moi je le dis je retourne pas ma veste parce que Blade a fait cette déclaration moi c'est totalement ma cam mais c'est ma cam quand c'est quand c'est Apex qu'il le fait parce qu'on sent que c'est sincère qu'il y a de l'humanité derrière c'est pas pour humilier ses adversaires et ce genre de choses parce qu'on connait les contextes en gros là c'est vrai que c'est un peu shaky comme il le présente notre ami Blade donc vous est-ce que vous êtes d'accord pas d'accord maintenant ce petit jeune il a 17 ans il écrase tout le monde c'est quand même ouf c'est quand même ouf je vais vous rajouter quelque chose que je vais faire immédiatement regardez ça donc vient à peine de créer son Twitter parce qu'il n'avait pas droit à Twitter dû à son âge regardez en l'espace de deux jours voilà le 3 février voilà ça y est je suis ici sur Twitter 700 000 vues follow personne il a eu 15 000 followers directement il a retweeté qu'il a gagné contre Complexity qu'il s'était qualifié dans la Spudek Arena de Katowice et il a des stats absolument folles il a des stats absolument folles c'est un joueur c'est un prospect complètement fou toute la Russie est derrière lui toute la Russophonie est derrière lui c'est c'est un phénomène complètement dingue sachez que s'il se qualifie un major je vous invite à investir très très fort même si ce n'est pas un conseil financier machin la loi l'interdit et ce genre de truc donc c'est juste voilà pour le divertissement prenez des stickers donc ça va coûter un paquet voilà ce n'est pas un conseil financier je précise ce joueur est stratosphérique et il est en train de dépasser Zivou en termes de stats c'est complètement fou ça me terrifie de voir la jeune génération avec un niveau aussi exceptionnel on a eu Monesi quand même l'année dernière qui est arrivé dans le tier 1 qui a arraché tout le monde on a donc cette année qui fait des folies on a Device qui revient à un grand niveau Nico qu'on attend sur CS2 sa transition quand même d'un excellent ici le niveau Rob c'est très chaud on attend le retour de Simple on a Device qui est fort on a Xantares qui est monstrueux avec Eternal Fire vraiment transition CS2 ça se passe plutôt bien et je suis plutôt satisfait parce que j'ai l'impression qu'on va réavoir cette époque de rivalité de concurrence ou de joueur en tout cas charismatique voilà parce que c'était un peu creux ces dernières années il n'y avait que Zivu Simple en gros et c'est même pas une rivalité voilà ouverte ou quoi que ce soit là on peut on va pouvoir on va pouvoir un petit peu manger merci d'avoir suivi cette actualité les amis je vous embrasse très fort je vous souhaite une excellente excellente journée ou soirée peu importe à quel moment vous visionnez ce super message et je vous invite à vous abonner tout simplement merci de votre soutien conditionnel depuis tant d'années on aime Counter Strike ici 西 abstraction aussi comme un seul je vous invite à vous abonner à vous abonner à vous abonner Sous-titrage ST' 501